bonjour les docaniens bonjour les docaniennes j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis je vous propose un guide concernant la blue zone fille il s'agit du cinquième niveau on affronte bras qui est un peu pénible toutes ses attaques sont des attaques sp et l'attaque sp est à 1 million 400 milles et puis un peu plus tard il peut lancer une sp à 17 millions enfin elle peut lancer une sp à 17 millions donc c'est un peu pénible on a une mission qui consiste à ramener quatre filles de la 4 unités de la catégorie fille pleine de vie donc du coup je joue fille pleine de vie moi je vous invite à ramener un maximum de bloqueurs de spé en haut il y a une jauge plus tu prends des sphères de qui neutre donc autre que arc en ciel plus vite la jauge va se remplir et plus tu vas également réduire sa résistance de haut dégâts parce qu'il en fait est une grosse résistance aux dégâts ce qui est très pénible donc on fait quasiment pas de dégâts au début et donc il faut il faut remplir à chaque fois sa jauge de qui donc si vous pouvez ramener des changeurs de qui comme c'est 18 même bulema c'est pas trop mal donc la kawaii zt ur enfin qui vient d'obtenir son ztr elle est très utile ici est elle elle bloque l'aspect elle des boeufs et fait mal 30 millions voilà c'est l'arbre qui approche 1 ah oui ah non d'accord lâcher trois attaques sp plus l'auto attaque donc kawaii c'est c'est ma stock ah oui le boss à 250 millions de pv 1 donc ça ça va être un peu long ça va être un petit peu long les amis et à chaque tour en fait les malus que tu influe son reset voilà c'est un peu chiant mais c'est comme ça à moi c'est trop de soeurs de qu'il a deux soeurs de qui arc en ciel à j'ai pas assez de soeurs de qui neutre tant pis c'est pas suffisant d'abord robert rue elle débuffe et elle bloque l'aspect aussi vide elle s'attaque fort ça tombe pas trop mal en l'auto attaque ici tu as 500 mille donc ça tape pas très très fort tant que vous bloquez l'aspect ça devrait aller on va garder le même combo tac 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 je vais garder les deux et puis elle faut qu'elle esquive quoi 5 à l'aspect bloqué passant bien tac 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 principio 6 parfait voilà plan on jeu doré débuff est là et caouille qui va faire très très mal car ils étaient bien bim elle a le permacrit quand la cible et et est un je crois où l'aspect bouleux bloqués et plus p la kawaii 10 millions la keffla en vrai tu regardes la kawaii en termes de dégâts et rivalise avec keffla keffla qui va double sp par contre le combat va être long ah s'il esquive pas je crois que je suis dans une sauce internationale enfin est-ce que on survit ou pas ça va être chaud là je m'en ai fait quelque chose avec les pierres qu'en ciel chez plus non il ya rien de particulier les pierres qu'en ciel donc on est qui bleu un fou qu'elle esquive c'est bon prend des risques on prend des risques énorme à chaque fois bras en fait et fait que des attaques plus nous toi d'un cadeau sur mine ah oui j'ai pas pensé à amener lunch lunch et des boeufs et bloc la sphé je crois moi c'est peut-être un meilleur choix que robert rue alors là par contre c'est pas cool on va se manger une sphé je suis un peu midlife là ouais c'est vidéo esquive pas je suis dans la sauce ah moi c'est restant un petit bout aïe 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 videl ah c'est chaud en vrai si ça esquive pas t'es dans la sauce ah c'est un peu dommage elle m'a attaqué avant je vois plus la stun allez kawaii on compte sur toi parce que là c'est un 5 apv la bras là elle est midlife maintenant 13 millions ah on commence à lui faire de plus en plus de dégâts par contre il faut que je me soigne là on va me dire on est cd18 tech ok donc là on va bloquer sa sphé je vais quand même garder elle je crois qu'elle tape plus fort elle a plus de def aussi ok la sphé est bloquée ah elle commence à prendre bien cher là en vrai je trouve ça intéressant ce concept de comment dire en fait les boss ils ont un petit truc qui diffère des autres boss qu'on a dû à faire en fait tu dois faire attention à ce que tu fais sur le plateau pour faire tomber le boss voilà ok là on commence à taper vraiment très très fort non il lui reste un trait non elle vient de lâcher 4 sphé là c'est parfait 250 millions de pv c'est quasiment les pv d'un selmax les gars enfin d'un selmax 2 même ah ouais t'es très chiante très très chiante alors j'ai pas pris la sphé à 17 millions j'imagine c'est lorsque tu remplis pas la jauge faudrait plus de combats de boss comme ça avec des spécificités différentes ouais c'est ça je trouve ça je trouve ça intéressant voilà il faut vraiment prendre un maximum de sphère de kill neutre pour réduire la résistance du boss parce qu'en fait elle commence le combat avec 100% de réduction de dégâts donc t'as beau lâcher des grosses patates tu vas le faire 0 et en fait à chaque fois tu remplis la jauge la réduction de dégâts passe de 100% à 80% puis à 60 puis à 40 puis 20 puis 0 voilà donc plus tu remplis la jauge plus sa réduction de dégâts est réduite donc il faut réduire sa jauge enfin remplir sa jauge à chaque fois et puis à un moment donné tu vas lui faire beaucoup plus de dégâts donc voilà les amis en tout cas c'est sympa c'est sympa c'est différent heureusement que les boss sont sensibles au debuff sinon imagine le même combat avec la totale immunité sur les malus donc pas de debuff pas de stun pas de blocage de spé ça aurait été chaud ça aurait été très très chaud surtout que voilà le boss peut lancer une spé à 17 millions à quel moment il peut lâcher la 17 millions je crois que si tu remplis pas la jauge le boss peut te lâcher une grosse spé qui te one shot donc voilà les amis sur ce je vous ai très bientôt pour d'autres vidéos le petit pouce bleu le petit abonneur n'hésitez pas à me suivre sur twitch comme d'habitude le lien se trouve dans la description à très bientôt ciao